Dans cette vidéo, on va essayer de répondre à cette question. Quel est le nombre de solutions réelles d'une équation du second degré ? Des solutions réelles d'une équation du second degré ? On ne va pas essayer de résoudre une équation du second degré, on va juste se poser la question, combien de solutions, en général, combien de solutions réelles peut avoir une équation du second degré ? Et en fait, cette question-là, elle est reformulée ici, c'est exactement la même. Quel est le nombre de racines réelles d'un polynôme du second degré ? Alors, effectivement, ici, on a un polynôme du second degré, et les racines, ce qu'on appelle les racines d'un polynôme, c'est les valeurs qui vont annuler ce polynôme. Donc, on se retrouve avec cette équation-là et on va chercher combien il y a de solutions à cette équation-là. Alors, en fait, tu vas voir que le nombre de solutions réelles d'une équation du second degré, ça dépend de ce qui est écrit ici, de ce delta qui est là, qui s'appelle le discriminant, et qui vaut b²-4ac. Voilà, donc ce nombre-là, ce discriminant, c'est une caractéristique de ce polynôme-là, à coefficients a, b et c. Alors, en fait, quand je dis que le nombre de solutions réelles de cette équation du second degré dépend du discriminant, en fait, ça dépend du signe du discriminant. Alors, on va étudier les différents cas. Donc, le premier cas qui peut se produire, c'est que le discriminant delta soit strictement supérieur à zéro. Eh bien, dans ce cas-là, il y a deux solutions réelles. Deux solutions réelles. Et on a une formule pour calculer ces deux solutions. En fait, la formule, c'est ça, c'est x qui est égale à moins b plus ou moins racine de delta divisé par 2a. Voilà. Donc, il y a une première solution qu'on obtient en prenant plus ici, et une deuxième qu'on obtient en prenant moins ici. On peut faire un petit dessin pour voir à quoi correspond cette situation-là. Donc, je vais faire rapidement un petit dessin. Donc, je trace un repère. Voilà. Axe des x, axe des y. Et puis, alors, en général, la courbe représentative d'un polynôme, c'est une parabole. Et dans le cas où le discriminant est positif, en fait, la parabole, ça va être une parabole qui va couper l'axe des abscisses. Alors là, je vais la dessiner dans un cas particulier. Je vais prendre le cas où a est supérieur à zéro. Le coefficient du terme de degré 2 est supérieur à zéro, ce qui veut dire qu'on va avoir une parabole orientée vers le haut. Donc, ça va être quelque chose comme ça. Voilà. Et elle coupe l'axe des abscisses en deux points. Un point ici, qui va être, je vais appeler x1, et puis un deuxième point ici, que j'appelle x2. Donc, ce sont ces deux points-là qu'on obtient en prenant ici plus ou moins. Voilà. Alors, si a est négatif, on obtient exactement la même chose, sauf que la parabole va être orientée vers le bas. Elle va couper l'axe des abscisses en deux points aussi. Alors voilà, ça, c'est un premier cas. Il y a un deuxième cas qui peut se produire. C'est le cas où delta est égal à zéro. Si delta est égal à zéro, dans ce cas-là, il y a une seule solution réelle. Et on peut la calculer. On peut calculer la valeur de cette solution. Et en fait, c'est un cas particulier. On l'obtient par un cas particulier de cette formule-là. On prend cette formule-là, mais en considérant que delta est nul. Donc, delta égale à zéro. Donc, racine de delta est égale à zéro. Et ce qui reste, en fait, c'est x égale moins b sur 2a. Moins b sur 2a. Ça, c'est la seule solution réelle d'une équation du second degré qui a un discriminant nul. Alors, comme tout à l'heure, on peut faire un petit dessin pour voir ce qui se passe, pour voir à quoi ça correspond. Donc, je fais un repère. Voilà. Et en fait, la courbe représentative du polynôme, c'est encore une fois une parabole. C'est toujours une parabole. Mais là, dans ce cas-là, en fait, cette parabole, elle va toucher l'axe des abscisses sans le traverser. Et en fait, elle touche exactement en ce point-là, x. Donc, le point d'abscisse moins b sur 2a. Voilà. Alors ça, c'est, comme tout à l'heure, c'est le cas où a est strictement positif. Si a est strictement négatif, eh bien, on obtient la même chose, mais avec une parabole orientée vers le bas qui touche l'axe des abscisses en ce point-ci. Alors, le troisième cas qui peut se produire, c'est que c'est celui où delta est strictement négatif. Alors, dans ce cas-là, il n'y a aucune solution réelle. Aucune solution réelle. Par contre, il y a deux solutions complexes, ce qui fait qu'on peut quand même factoriser le polynôme. Il y a deux solutions complexes. Et ces deux solutions-là, on peut les obtenir aussi par une formule qui va être proche de celle-ci. C'est cette formule-là. X, ça sera... Les deux solutions, elles sont données par moins b plus ou moins i fois racine de moins delta, l'opposé du discriminant, le tout divisé par 2a. Et ici, i, c'est l'unité imaginaire, donc c'est le nombre tel que i au carré est égal à moins 1. Voilà. Alors, on peut faire un petit dessin là aussi, bien sûr, pour voir, pour essayer de visualiser à quoi correspond cette situation-là. Voilà. Donc, je vais faire mon repère. Voilà. Voilà. Et en fait, dans ce cas-là, la parabole, elle ne va pas du tout couper l'axe des abscisses, elle ne va même pas le toucher. C'est une parabole qui va être comme ça. Donc ça, c'est le cas, comme tout à l'heure, où a est strictement positif. Dans le cas où a est strictement négatif, eh bien, on obtient une parabole qui est orientée vers le bas, qui ne touche pas ni ne coupe l'axe des abscisses. Donc, en fait, elle va être complètement sous l'axe des abscisses. Voilà. Alors, ça, c'est... Alors, je m'aperçois qu'il y a une petite faute d'orthographe ici. Voilà. Une, aucune solution réelle, mais deux solutions complexes qui sont celles-ci. Voilà. Alors, maintenant, on va faire quelques exercices pour être sûr qu'on a bien compris. Je t'ai préparé quelques exercices. Les voilà. Donc, ici, je t'ai donné plusieurs équations de degré 2, des équations du second degré, et à chaque fois, il faudrait qu'on trouve le nombre de solutions réelles. Alors, je suis sûr que tu peux très bien le faire tout seul. Donc, mets la vidéo sur pause, et puis après, on corrigera ensemble. Alors, en fait, il y a deux étapes à chaque fois. La première, c'est d'arriver à identifier le polynôme dont on parle. Ensuite, on va calculer le discriminant. Et puis, selon le signe de ce discriminant, on pourra dire combien il y a de solutions réelles. Ici, on ne demande pas de résoudre l'équation, mais simplement de donner le nombre de solutions réelles. Alors, on va le faire avec le premier. En fait, là, la première étape est assez facile, puisque le polynôme est déjà donné. Il est déjà identifié. Il n'y a pas besoin de manipuler l'équation pour se ramener à la forme normale, enfin, la forme habituelle d'une équation du second degré. Ici, on a A, c'est ce terme, c'est le coefficient de x², donc c'est moins 1. B, c'est le coefficient de x, donc c'est 3. Et puis, C, c'est le terme constant, donc ici, c'est moins 6. Donc là, on peut calculer le discriminant. Delta, alors c'est B²-4AC, donc B, c'est 3, donc on va avoir 3²-4 fois AC. Alors A, on a dit que c'était moins 1, fois C, et on a dit que C, c'était moins 6. Donc voilà, ça, c'est le discriminant. 3²-4 fois moins 1 fois moins 6. Alors 3², ça fait 9. Et puis ici, on a moins 1 fois moins 6, les moins vont s'annuler. En fait, tu peux aussi voir, là, il y a 3 signes moins, donc moins, fois moins, fois moins, ça va donner un nombre négatif. Ou alors, en tout cas, si tu veux, on peut faire comme ça. Moins 1 fois moins 6, c'est la même chose que 1 fois 6. Et on se retrouve avec moins 4 fois 1 fois 6. Donc moins 4 fois 6, ça fait moins 24. 4 fois 6, ça fait 24. Donc moins 4 fois 6, ça fait moins 24. Donc on a ici delta, le discriminant, qui est 9 moins 24. 9 moins 24, c'est strictement négatif. Voilà. Et ça, ça suffit pour dire qu'il n'y a aucune solution réelle. Il n'y a aucune solution réelle. Bon, il y aura deux solutions complexes, mais là, ce n'est pas l'objet de l'exercice. On regarde uniquement les solutions réelles. Maintenant, on va passer à la deuxième équation. Alors ici, elle n'est pas donnée sous la forme habituelle. 5x au carré égale 6x. Le réflexe, c'est d'abord d'aller l'exprimer sous la forme habituelle. Donc en fait, pour ça, on va faire passer le 6x de l'autre côté. Donc ça va donner 5x au carré moins 6x égale 0. Alors, il y a un petit piège quand même. C'est que là, on a a qui est égal à 5, b qui est égal à moins 6, et puis c est égal à 0. Il n'apparaît pas ici, mais je vais quand même l'écrire pour que ce soit plus clair. Après, ce n'est pas forcément ce que tu dois faire toujours, mais là, pour bien te faire comprendre, en fait, cette équation-là, c'est 5x au carré moins 6x plus 0 égale à 0. Et là, on a bien la forme habituelle. Avec le coefficient des x au carré qui est a, ici, ça vaut 5. Le coefficient des x qui est b, ici, ça vaut moins 6. Et puis, le coefficient constant, le terme constant, c'est c, et ici, il vaut 0. Donc, on peut calculer le discriminant. Le discriminant, ça va être b au carré, donc moins 6 au carré, moins 4 fois a, a, c'est 5, donc moins 4 fois 5, fois c, qui est égal à 0. Alors, ici, 4 fois 5 fois 0, ça fait 0. Donc, finalement, le discriminant, ici, il est égal à moins 6 au carré, et moins 6 au carré, ça fait 36. Donc, là, le discriminant est positif, strictement positif. Donc, il y a deux solutions, deux solutions réelles. Voilà. On passe au troisième cas. 41x au carré moins 52, moins 31x égale 0. Alors là, il y a un petit piège, parce qu'on a l'impression, on peut avoir l'impression que là, on a le polynôme du second degré. C'est effectivement, c'est le polynôme du second degré, mais il n'est pas écrit dans le bon ordre. Donc, on ne peut pas dire que, on a tendance à dire que A, c'est le coefficient du premier terme, B, le coefficient du deuxième, et C, le coefficient du troisième. Et là, on dirait que B est égal à moins 52, et C est égal à moins 31. Ce n'est pas le cas. Il faut faire très attention, parce que c'est vraiment un piège très courant. Il y a beaucoup d'élèves qui se trompent avec ça. En fait, il vaut mieux toujours réécrire le polynôme dans l'ordre habituel, c'est-à-dire d'abord avec les termes du second degré. Donc, ici, c'est 41x au carré. Ensuite, avec les termes de degré 1, les termes en x, donc ici, c'est moins 31x, et puis les termes constants, ici, moins 52, égal à 0. Voilà. Là, je n'ai rien changé, j'ai juste réécrit dans l'ordre habituel, et ça permet d'être sûr de ne pas se tromper sur qui est A, B et C. Ici, A, c'est 41, B, c'est moins 31, et C, c'est moins 52. Donc, on peut calculer le discriminant. Le discriminant, c'est donc B au carré, c'est-à-dire moins 31 au carré, moins 4 fois AC. Alors, A, donc 4 fois A, c'est 41, fois moins 52. Voilà. Alors, on peut le calculer si on veut, mais on peut aller un petit peu plus vite, parce que ce qui nous intéresse, ce n'est pas la valeur du discriminant, mais uniquement son signe. Ici, on va avoir moins 31 au carré, ça sera un nombre positif. Et puis ici, on a moins 4 fois 41, donc ça, ça sera un nombre négatif. Et puis après, on multiplie encore par un nombre négatif. Donc, en fait, cette partie-là, cette partie-là, ici, moins 4 fois 41 fois moins 52, ça, c'est strictement supérieur à 0. Donc, le tout, c'est un nombre positif plus un nombre positif. Donc, le discriminant, ici, il est strictement supérieur à 0. Et du coup, on est, comme tout à l'heure, ici, on a deux solutions réelles. Deux solutions réelles. Voilà. Alors, on va passer maintenant à la dernière équation. Et là, c'est exactement comme tout à l'heure, il faut manipuler l'expression, l'équation qui est donnée ici pour la remettre sous la forme habituelle. Alors, déjà, je peux faire passer le moins 16 de l'autre côté. Donc, en fait, je vais ajouter 16 des deux côtés. Donc, je vais avoir moins 8x plus x au carré plus 16 égale à 0. Et là, il faut faire attention, comme tout à l'heure, ici, les termes ne sont pas dans l'ordre habituel. Donc, un bon conseil, il vaut mieux réécrire ça rapidement dans le bon ordre. D'abord, les termes en x au carré. Ici, c'est ce terme-là, x au carré. Ensuite, les termes en x. Il y a moins 8x. Et puis, les termes constants, ici, c'est 16. Voilà. Égal à 0. Donc là, on a réécrit l'équation sous la forme habituelle. Et du coup, on peut voir que a, c'est le coefficient des x au carré, donc c'est 1. b, c'est le coefficient des x, donc c'est moins 8. Et c, c'est le terme constant, donc c'est 16. Alors, on va calculer le discriminant. Donc, on va avoir b au carré, ça fait 8, moins 8 au carré, pardon. Moins 4 fois ac, donc a, c'est 1. 4 fois 1, fois c, qui est égal à 16. Et du coup, alors, moins 8 au carré, ça fait 8 au carré, ça fait 64. Et puis, moins 4, alors ici, on a 4 fois 16. 4 fois 16, ça fait, 4 fois 10, ça fait 40. Et 4 fois 6, ça fait 24. Donc, en fait, 4 fois 16, ça fait 64. Donc, on a ici 64, moins 64. Donc, le discriminant, ici, il est nul. Donc, il y a une seule, une seule solution réelle. Une seule solution réelle. Voilà. Bon, tu vois, l'étape clé, évidemment, il faut se rappeler combien il y a de solutions réelles en fonction du signe du discriminant, mais sinon, l'étape vraiment importante, c'est d'arriver à bien identifier les coefficients a, b et c. Et donc, pour ça, un conseil, c'est de quand même toujours manipuler l'équation qu'on te donne pour la ramener à l'écriture habituelle où on a d'abord les termes en x au carré, ensuite les termes en x et ensuite le terme constant. et donc, on a d'abord les termes en xe. Sous-titrage FR ?